What's up? Aujourd'hui, j'aimerais te parler de comment être plus attirant aux yeux des femmes que tu abordes en soirée. Donc, dans le fond, la situation de cette personne-là, c'est qu'il est capable de partir des conversations en soirée, mais ça débouche nulle part avec les femmes qu'elle aborde. Donc, il veut voir comment faire justement pour que ça se développe, ces interactions-là, quand je vais leur parler. Ça devient un petit peu du flirt ou qu'au moins, je ne sais pas, ça débouche dans une conversation qui va peut-être m'amener à avoir le numéro, par exemple. Donc, je vais redire sa question, puis ensuite je vais donner quelques conseils reliés à ça. Donc, allons-y avec sa question. Donc, « Salut William, j'aurais besoin de quelques suggestions ou infos du moins. Je sors beaucoup dans les bars, seul ou avec des amis. J'ai vraiment beaucoup d'entre-gens, donc c'est une personne qui se sent sociable, pas de difficulté à parler au monde en général. Je me fais beaucoup d'amis et tout, mais disons que je ne réussis pas tellement à « closer », donc comme débloquer vers quelque chose avec les femmes. « Les femmes me parlent et tout. J'ai beau cruiser et tout, donc flirter avec elles, mais ça ne marche pas. Quand je sors avec des amis, mes amis, c'est des chansonniers, donc c'est sûr qu'automatiquement, je me fais éclipser. Ils ont tous, ils ont toute l'attention féminine. Pourtant, mon cercle social devrait m'aider vu que c'est des gens à haute valeur. Je n'ai aucune idée par où commencer pour m'améliorer. Je suis vraiment perdu. Qu'est-ce que tu pourrais me conseiller? » Donc, excellente question. Puis moi, les sorties en soirée, abordées en soirée, c'est ma spécialité. Donc, ça va me faire plaisir de te répondre à ta question. Et justement, dans le fond, premièrement, je veux te féliciter. De la façon que tu en parles, ça, il faut faire attention parce que là, je ne veux pas te mettre un blâme. Mais des fois, les gens qui disent « j'ai pas de problème à parler aux gens », des fois, ils ont quand même un problème à parler aux gens. Mais de la façon que tu me le dis présentement, tu te dis « moi, j'ai pas de problème à aborder des gens en soirée. » Tu sais, la première étape de se lancer pour aller parler avec des gens, que ce soit des hommes et des femmes, semble plus facile que d'autres, au moins. Par contre, je veux juste mettre un petit bémol là-dedans. Des fois, les hommes qui nous disent ça, puis ça, je sais que ce n'est peut-être pas toi, mais je le dis déjà, beaucoup d'hommes disent « moi, j'ai pas de la difficulté à parler aux gens. C'est juste dans X situations que je ne suis pas capable d'aller de l'avant. » Puis souvent, justement, je crois que ces personnes-là qui disent qu'ils n'ont pas de problème, c'est qu'ils vont seulement utiliser des approches circonstancielles. Donc, dans le fond, la femme passe devant lui, puis là, elle s'arrête, puis elle s'accroche sur lui. Puis là, il l'aborde, par exemple. Il faut qu'il y ait un signe, ou il faut que la femme le regarde, ou il faut qu'il se passe quelque chose. Sinon, cet homme-là ne peut pas y aller de l'avant par lui-même, aller parler aux gens. C'est toujours des circonstances. Par exemple, il y a un groupe d'amis, puis là, le groupe d'amis paye des shots à d'autres gens. Puis là, il voit qu'il y a une femme qui attend, donc là, je vais aller l'aborder. Donc, ce n'est pas des mauvais trucs. Je veux juste te dire que si tu sens, par exemple, que tu es un petit peu dans le genre de juste être capable de saisir le moment, mais que tu n'es pas capable de créer des moments, bien, il y a peut-être quelque chose qu'il va falloir que tu travailles dans le futur. Parce que tu vas voir, souvent, de vouloir juste prendre les restes d'une interaction. Par exemple, tes amis parlent aux gens, puis là, tu veux parler à celle-là. Tu sais, tout le monde parle à tout le monde, puis finalement, tu vas dire, « Ah, bien, là, je parle à personne, je vais parler à quelqu'un. » Ce n'est pas pire, mais le best, c'est arrêter de toi-même aller te sentir correct, d'aller parler aux gens, pas te sentir forcé d'aller parler aux gens, puis pas te sentir qu'il faut absolument te circoncentre pour parler aux gens. Donc, ça, c'est mon premier point. J'ai réalisé que des fois, les hommes, même moi, à mes débuts, je n'avais pas autant d'ego sur ça, mais je sais qu'il y a des hommes que j'ai aidés, que j'ai déjà coachés aussi, qu'ils ont cet ego-là de dire, « Moi, je n'ai pas de problème, mais X. » Mais au final, ce n'est pas important de savoir si tu as un problème ou pas. Le but, c'est d'être capable d'aller de l'avant, puis juste d'être capable de te lancer. Donc, ça, c'est mon premier point, se sentir capable d'y aller de n'importe quel moment, même si tu me dis, « Je suis capable de le faire dès que je veux. » Il faut que ça devienne vraiment un automatisme, que c'est facile pour toi. Quelqu'un passe à côté de toi en soirée, « Hey, bah, 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 conversation. » Puis là, tu vas vraiment débloquer. Peut-être que tu as plus d'aide, plus d'aide que d'autres, mais en même temps, c'était mon premier conseil. Deuxième conseil, deuxième paragraphe que je voulais parler. Il dit, « Je me fais des amis, mais je ne résiste pas à faire avancer les choses avec les femmes. » Elle me parle, mais ça ne marche pas. Donc là, maintenant, c'est cet aspect-là que j'aimerais te parler. C'est principalement de ça qu'on va parler dans la vidéo. C'est vraiment bon, commencer une interaction avec une femme. Tu sais, commencer une conversation, tu l'interpelles, tu lui dis quelque chose. On commence une conversation, ça va bien. Là, qu'est-ce qui est important, c'est, dans la façon que tu abordes une femme, donc dès que, disons, tu arrives avec un état d'esprit positif, ouvert, honnête, tu vas lui parler, tu lui transverses ça à elle, ça va lui donner envie de répondre en retour. Donc, ça se fait que ce n'est pas ça que tu fais. Si tu arrives avec un état d'esprit qui est plutôt neutre, qui a l'air de vouloir juste poser une question ou qui n'a pas un très grand niveau d'énergie, je ne te dis pas que le but, c'est d'être énervé, mais ce que je te dirais, ce serait de cultiver ce que je dis, le sourire intérieur. Donc, tu arrives comme, hey, t'as un beau plaisir, on t'ensoirait, puis le but, c'est justement de se détendre et d'avoir du plaisir. Ce n'est pas d'être stressé et de se sentir weird. Donc, tu transfères ça aux gens, c'est ce bel état d'esprit-là. Même si la personne, peut-être, elle vient d'arriver et est un petit peu dans un état neutre, toi, tu essaies de l'influencer à la positive. Puis déjà là, tu vas mieux connecter avec elle pour la suite des choses. Puis, c'est important que je t'en parle là, parce que des fois, ce n'est pas que ce n'est pas important, mais c'est que le point de départ va mettre comme le cadre de l'interaction pour toute la suite des choses. Donc, si tu es capable de bien installer ça dès le début, tu fais juste continuer à, comme on pourrait dire, être sur la vague. Là, la vague est bien partie, puis là, tu continues avec ça. Donc, vraiment important de partir du bon pied. Évidemment, partir du bon pied, ça ne veut pas dire dire la meilleure phrase possible ou être le plus intelligent possible ou faire la meilleure réaction possible. Il faut absolument qu'elle rit quand tu l'abordes. Ce n'est pas ça le but. C'est juste que toi, tu es en contrôle de ton état d'esprit, tu es heureux, tu es honnête, tu vas y aller. Moi, je te dis, ça va être 80 % de ton résultat, ton état d'esprit positif, d'aller vouloir parler aux gens. Parce qu'au final, si la personne n'est pas intéressée, elle va te le faire savoir assez rapidement. Si elle est semi-intéressée, tu vas le voir aussi. Puis, tu vas avoir gagné d'arriver avec un bel état d'esprit positif, extraverti, tu sais, boum! Puis moi, je me considère comme une personne introvertie. C'est justement ça un peu, pas la farce, mais pourquoi ça s'appelle les extravertis de mon entreprise. Parce que justement, je suis un gars qui est foncièrement introverti, mais que j'ai appris à m'ouvrir aux gens et d'aller parler aux autres. Donc ça, ce serait le premier point. Donc maintenant que tu l'abas, c'est comment ensuite tu communiques avec elle, surtout en soirée, pour que les choses avancent. C'est souvent la musique qui est forte. Donc quand la musique est forte, il faut que tu sois capable de t'exprimer d'une manière claire, simple, puis avec une émotion positive qui se transmet bien pour la suite des choses. Donc c'est sûr et certain qu'elle se raconte une longue anecdote, la personne ne sera pas super intéressée, elle va comprendre la moitié. Puis à l'inverse, si tu ne parles pas assez fort ou tu ne parles pas assez longuement, la personne, ça se peut qu'elle ne comprenne pas ton message. Donc là, il faut comme que tu aies un juste milieu où est-ce que tu partages une petite anecdote, tu es souriant, tu parles assez fort, tu es expressif. La personne, elle voit que tu as envie de connecter avec elle. C'est quelque chose que j'enseigne beaucoup, le concept du désir de connecter. Quand la personne voit que tu as un désir de connecter, ça va vraiment t'aider. Ça a l'air con de dire ça, mais c'est une des clés. La personne, elle voit que tu fais un effort parce que tu as un désir de connecter, tu es positif. La personne fait « OK, bien là, il faut que je m'adresse aussi moi un petit peu là-dedans. » Puis c'est ça qui va faire souvent que les gens vont faire un effort pour même si tu ne parlerais pas assez fort, peut-être, elle va dire « Quoi, quoi, je n'ai pas compris. » Elle va faire un effort pour continuer. Puis à l'inverse, si tu n'as pas l'air d'avoir le désir de connecter, tu n'as pas un état d'esprit positif, tu ne vas pas assez fort, la personne va faire comme « Whatever ». Elle me raconte une anecdote, cool, cool, puis elle va se tourner, puis elle va passer à autre chose. Donc, juste ça pour dire encore une fois, c'est par la suite des choses, si tu l'abores avec elle, elle est un état d'esprit, tu continues dans ton interaction avec elle. Puis je te dirais que quelque chose de simple en soirée, c'est de parler de qu'est-ce qui se passe. Donc, tu sais, est-ce que vous venez d'arriver? Moi, je viens d'arriver. C'est ma première fois ici. Est-ce que c'est ta première fois ici? T'es avec un groupe d'amis, etc., etc. Donc, c'est des classiques, mais c'est quelque chose qui va faire que ça va déboucher dans des conversations. Puis, dans le fond, l'objectif, c'est de saisir les sujets. Puis quand t'en saisis un bon, bien d'amener de l'énergie, de l'émotion, puis une histoire relative à ça, quelque chose de positif. Par exemple, elle dit qu'elle vient pour la fête d'une de ses amies. « Wow, c'est la fête de tes amis! C'est cool! » Avec, tu sais, je vais dire à quel âge. C'est peut-être pas la meilleure phrase à poser à une femme demander à quel âge, mais tu comprends le principe de juste dire « Ah, c'est la fête de ton ami! » « Wow, OK, vous avez fait toute cette route pour venir ici! » « Cool, hey, vraiment nice! » « C'est ma première fois! » Puis là, en connectant comme ça d'un point de vue social bien, là, par la suite, tu vas pouvoir déboucher vers quelque chose qui est peut-être plus romantique ou, comme on pourrait dire, la séduction. Puis c'est là, je pense, que tu vas développer justement des résultats pour le futur. Souvent, les hommes veulent aborder les femmes directement dans une méthode, comme on pourrait dire, de séduction. Puis c'est pas mauvais en soi. C'est possible de le faire. C'est une approche qui est probablement plus directe. Mais si t'es une personne qui, justement, tu sors avec tes amis, t'as du plaisir, il y a des gens autour de toi, il y a des gens, tu sais, le monde parle, il y a un endroit social. Pourquoi faire une approche trop directe quand tu peux faire une approche qui est sociale puis ensuite emmener ce contexte-là que tu t'intéresserais peut-être à elle, tu sais? Puis au final, je pense que toi, ça te couvre aussi au niveau de te faire rejeter parce que tu te fais pas vraiment rejeter ton approche. C'est comme, t'abordes la femme, t'as un bel état d'esprit, la personne, elle te répond, elle est plus ou moins réceptive à cette première approche. Peu importe ce qui arrive, toi, t'as pas mis tout sur la ligne, t'sais, t'as pas montré ton intérêt, tu sais même pas si elle t'intéresse. Dans le fond, même toi, peut-être que tu le sais pas si elle t'intéresse tant que ça pour l'instant. Donc là, tu vas pouvoir le développer par la suite à travers la conversation puis faire avancer les choses. Évidemment, je suis pas en train de te dire qu'il y a pas moyen d'aborder une femme d'une manière directe. Par exemple, tu pourrais aller directement aller parler à une femme et me dire « Hey, salut, je te trouvais vraiment élégante, je t'ai vue ce soir puis je te voyais depuis l'autre bout du bar, j'avais envie de te parler en passant, moi c'était le nom, blablabla, quelque chose du genre. » Ou juste sans lui faire un compliment, juste dire « Hey, je t'ai vue, ça fait un bon 10 minutes là puis j'avais vraiment envie de te parler en passant, moi c'était le nom, enchanté, blablabla. » Ça fonctionne, une approche de dire « J'ai envie de te parler » puis de commencer avec quelque chose qui serait un petit peu plus dans une approche directement « Je vais te parler pour dire je vais apprendre à te connaître. » Mais en même temps, chaque situation est différente puis je te dirais que souvent, quelque chose qui fonctionne bien, c'est l'approche sociale puis ensuite de continuer à avancer. Là maintenant, un peu, ça c'est quelque chose que moi j'ai vécu puis des gars que je coach, j'ai déjà vu plein de fois, c'est au lieu de vouloir accepter l'effet qu'elle va te dire non, tu décides de partir avant qu'elle te dise non pour pas te faire rejeter. Donc elle t'a pas rejeté. J'ai pas poussé la note, je la sentais pas tant réceptive. Donc au final, j'ai pas poussé. Donc au final, personne s'est fait tracher, tout le monde est heureux. Mais quand tu y penses, le résultat de ça, c'est que t'as pas de résultat avec les femmes. Donc maintenant, là ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention. Le but, c'est pas de pousser les choses quand tu vois que la personne est pas intéressée puis là pousser, 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 pousser. Mais parfois, moi, dans les hommes que je coach, je vois que le gars, il essaie quelque chose, la femme, elle est comme relativement réceptive, tu sais, neutre. Puis le gars fait, ah, t'es cool, bonne soirée. Puis il s'en va. Parce qu'il sent qu'il y avait plus d'un gros d'autre à dire. Je sais pas où est-ce que ça amenait. Puis au final, elle a pas investi dans la conversation plus que je croyais. Donc au final, c'est terminé. Mais c'est peut-être pas ça, tu sais. Donc je pense que ça serait de te donner un challenge de pas, parce que moi, c'est pas comme ça que je le vois, de pas te forcer à te faire rejeter, mais de faire le petit effort de plus pour voir si ça serait pas possible de continuer la conversation. Puis là, par la suite, si tu vois qu'il y a quelque chose de plus franc au niveau qu'elle est pas intéressée à te parler, là, t'arrêtes de lui parler, tu lui sortes une bonne soirée, tu restes heureux, tu passes à autre chose, tu sais. Donc ce que je veux dire, c'est que disons que tu parles à une femme, elle te parle, elle te répond, les réponses courtes. Ça veut pas dire qu'elle est totalement pas intéressée. C'est juste que présentement, il manque quelque chose pour lui donner envie de s'investir dans la conversation. Donc toi, donne-lui quelque chose pour qu'elle ait envie de s'investir. On raconte une anecdote, elle mène du fun, tu lui parles quelque chose, tu la questionnes sur un petit truc intéressant, nanana, puis là, on amène une belle énergie. Puis là, peut-être qu'elle va changer d'idée. Peut-être pas. Si elle change pas d'idée, ben c'est à un gars, d'un moment donné, tu te dis bonne soirée, tu passes à autre chose. Mais souvent, les gars, après une ou deux interactions, tu sais, une ou deux échanges, même pas interactions, une ou deux échanges, je lui parle et répond, je lui parle et répond, ah, je la sens pas extrêmement intéressée, donc elle doit pas être intéressée, je passe à autre chose. Mais c'est peut-être pas comme ça, il faut que tu le vois. En même temps, peut-être qu'est-ce que tu pourrais faire dans ces situations-là, parfois, si tu te sens un petit peu gêné, peut-être que tu te dis, ah, je vais retourner voir mes amis, on se reparle bientôt, ça fait content d'avoir fait ta connaissance. Là, tu t'en vas, puis là, tu reviens plus tard lui parler, c'est possible, parce que t'as pas brisé la relation que tu as avec elle, puis peut-être que plus tard, elle sera plus réceptive à toi, peut-être que t'es juste surprise de ton approche, puis là, plus tard, quand tu viens de lui reparler, puis que t'es encore confiant, elle va te trouver intéressant. Encore une fois, là, je te dis, tu dis à la femme, on va se reparler plus tard, mais il y a moyen de le faire sans rien dire aussi, tu parles à une femme à côté de toi, puis t'es comme, cool, cool, mais en tout cas, c'est nice. Puis là, tu passes à autre chose, tu parles à tes amis, puis là, plus tard, tu vas lui reparler, tu te retournes, tu lui reparles à nouveau. Mais en même temps, de pas juste annuler les projets parce que ça n'a pas marché du premier coup, puis ça n'a pas mené à avoir un numéro de téléphone dès la première approche. Juste voir, est-ce que je peux pousser un petit peu plus? Évidemment, à une certaine limite dans le respect. Est-ce que je peux prendre un petit break, 10 heures on se reparle, puis revenir? Ça serait quelque chose aussi à voir. Puis au final, ça va être là que tu vas pouvoir débloquer un certain niveau. Dans le fond, il faut que tu réalises qu'il faut que tu aies un certain leadership en tant qu'homme de que tu sois un peu plus entreprenant pour faire avancer les choses parce que sinon, c'est comme si t'attendais que les gens décident pour toi de ce que toi, tu veux. Si toi, tu veux faire avancer les choses et avoir le numéro, c'est à être à toi un peu de prendre ta responsabilité de faire avancer les choses. Ça ne veut pas dire de devenir un mâle alpha, pousser tout le monde puis être dans un mode quasiment agressif. Non, ce n'est pas ça. C'est juste de dire, regarde, moi, j'ai envie de faire ça, je vais aller le faire. J'ai le droit de faire ce que je veux dans ma vie. Donc, mon but, c'est honnêtement, positivement, tactiquement, parler aux gens. Donc, je lui parle, j'essaie de faire avancer les choses, je suis entreprenant. Au final, bon, OK, c'est finalement pas tant intéressé que ça. All good. Pas sur autre chose. Je pense que c'est là que tu vas peut-être plus pouvoir débloquer certains niveaux de succès avec les femmes, de juste aller au-delà de mal paraître ou de te sentir rejeté. Dans le fond, c'est juste, regarde, moi, je suis une bonne personne, j'ai envie de parler aux gens, j'ai envie de faire avancer des choses. Je vais le faire dans mes rencontres puis je vais l'assumer au final, mes actions. Souvent, je pense que certaines personnes, pourquoi ils ont de la difficulté à faire des rencontres, surtout en soirée, c'est qu'ils ont peur d'avoir l'air d'un player, ils ont peur d'avoir l'air bizarre puis le but, c'est au pire, elle n'a pas l'air d'un player puis elle n'a pas l'air bizarre quand tu le fais. That's it, voilà, tu as réglé ton problème, tu n'auras pas honte de ce que tu fais. Au final, oui, ça fait mal à un rejet, mais tu vas vivre avec puis tu vas aller de l'avant pour la suite des choses avec ça. Donc, c'est ça que je voulais te dire. Finalement, dernier point qui a dit un peu au point de vue de se faire éclipser par les autres puis la valeur sociale. Donc, c'est vrai, si tu tiens avec des gens qui ont une belle valeur sociale, qui sont plus sociables que toi, plus beaux que toi, peu importe comment tu peux le voir, définitivement, si toi, tu sens que ça te remonte, bien, c'est all good. Le but, c'est de ne pas utiliser eux comme des béquilles pour pouvoir aborder des gens. Juste toi, tu es capable d'aborder des gens. Moi, je sais que pendant des années, dans mes premières années quand j'ai commencé à sortir en soirée, un de mes amis, c'est un gars qui était, selon les standards de la société, plus beau que moi. Il était plus grand que moi. Il était quand même en forme. Il y avait un six-pack. Moi, j'ai toujours eu une shape un petit peu trapueuse. Lui, il était plus en forme, grand, six-pack, nanana. Mais au final, j'abordais plus que lui les femmes. Puis lui, il s'immisçait dans les groupes que j'abordais pour parler à la plus belle femme du groupe. Moi, j'abordais à la femme qui m'intéressait. La plus belle femme du groupe, encore une fois, selon la société, parce que chaque personne a ses propres goûts au niveau du genre de femme que tu aimes. Puis selon tes expériences de vie, ça se peut que tu finisses par avoir un type de femme spécifique parce que tu as déjà eu des expériences positives avec ces femmes-là. Donc, tout ça pour dire que si je m'attendais que ce soit lui qui aborde pour moi ou que ce soit qu'on a l'air cool et qu'on attaque que les gens nous abordent, on n'aurait pas eu de résultat. C'est moi que je me suis lancé de faire des approches. Donc, même si j'avais quelqu'un de haute valeur avec moi, c'était moi qui prenais ma responsabilité d'aller aborder des gens quand j'ai envie de les aborder. Donc, moi, c'est ça que je te dirais encore une fois. Ça peut t'aider d'avoir des amis qui sont de plus haute valeur sociale que tu crois que toi, ce que tu crois que tu es. Mais au final, ça va être à toi de juste passer à l'action, d'aller aborder des gens, pas t'en faire avec ça. Donc, voilà. Beaucoup de conseils dans cette vidéo-là. Beaucoup de motivation aussi. Dans le fond, si on peut résumer tout ce que j'ai dit dans la vidéo, c'est juste de dire, regarde, sois dans un bon état d'esprit, t'as envie de rencontrer des gens, t'as un désir de connecter avec les autres, t'es positif, t'es honnête, t'es authentique quand tu y vas, boum, je vais aller lui parler, je vais aller commencer une conversation avec quelqu'un puis je vais être capable de vivre avec ce qui va arriver pour la suite des choses puis je vais rester positif à travers ça parce que c'est un processus. Je vais continuer à faire des rencontres puis ça se peut commander si ça clique avec une femme puis qu'on avance puis que j'ai son numéro puis de la suite. Je pense que c'est ça. Donc, reste positif là-dedans, va à travers le processus de faire des rencontres, lance-toi pour faire des rencontres, lance-toi pour des fois pousser un petit peu plus, pas juste laisser sur une approche superficielle puis ensuite tu t'en vas t'essayes de voir si tu pourras pousser un petit peu plus la conversation, voir où est-ce que ça pourrait t'amener puis apprends ces conversations-là, apprends ces expériences-là puis c'est là que tu vas avoir plus de succès avec les femmes en soirée. Donc, c'est ça que je te souhaite. Donc, sur ce, je te dis bonne chance puis on te voit dans une prochaine vidéo.